Quels sont les impacts réels de ces robots dans l'industrie ? Et nous verrons aussi quelles sont les menaces qui pèsent sur le travail des hommes. Et avec une question sous-jacente, les robots peuvent-ils, vont-ils remplacer le travail humain ? Avec nous pour débattre de ces thèmes, nous avons la chance d'avoir des représentants de grandes entreprises, de grands instituts de recherche. Je vais commencer par vous, Ève Saint-Germès. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Université Côte d'Azur, UCA. Vous faites partie du groupe de recherche en droit, économie et gestion, qui est une unité mixte et interdisciplinaire du CNRS. Au sein de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, vous avez travaillé sur notamment les impacts de l'intelligence artificielle sur l'employabilité, sur la gestion des talents. Est-ce qu'on ne pourrait pas se concentrer justement sur ce qui fait le lien social ? Les gens travaillent, certes, vous l'avez dit madame, pour un salaire, mais travaillent aussi pour un lien social, faire partie de la reconnaissance, l'appartenance. Et à ce moment-là, repenser, c'est vraiment le moment de repenser à ce qui nous amène à aller travailler, et la façon dont on va gérer son job. Et qu'est-ce qu'on vient y chercher, à part un salaire ? Alors, en plus, on va être déchargé de toute cette partie technique, donc très intéressant, mais qu'est-ce qui va nous rester ? Le lien, le côté créatif, parce que, évidemment, le robot, lui, ne pense pas, ne crée pas, tout ce qui fait la relation humaine. Alors, on peut apprendre, effectivement, à travailler avec son ami robot, donc créer un nouveau langage, se l'approprier, se dire, voilà, c'est mon copain robot, etc. Mais le reste humain, justement, cette partie-là, la développer et rendre tout ce qu'il fait aujourd'hui, le fait qu'il y ait du burn-out, qu'il y ait une hiérarchie, une management souvent très très mal fait. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment de repenser vraiment l'humain au centre de l'entreprise, au cœur de l'entreprise ? Très clairement, mais si le robot est là, ça va aussi passer par la relation au robot, et peut-être que cette relation au robot, étrangement, va elle aussi redonner du sens. Donc, il faut, encore une fois, les ébauches de recherche que j'ai vues en GRH, on voit bien cette personnification du robot et de la machine, et même une machine qui n'a pas forme humaine, qui n'a pas cette interface visuelle. Et donc, peut-être, effectivement, en regardant aussi tout ce que la science-fiction nous a permis d'imaginer, comment on pourrait voir une relation entre les hommes et entre les robots comme créatrice de sens. Alors, quand on a posé la question des thématiques avec Stéphanie, pour illustrer, effectivement, cet atelier, ce workshop, on a assez rapidement convergé vers l'idée de faire quelque chose autour du robot transporteur, c'est-à-dire le véhicule autonome. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en particulier dans la région, on a pas mal d'activités autour de ça, et d'ailleurs, les quatre intervenants ce matin sont tous basés sur la Côte d'Azur, ils vont venir illustrer ce thème. ...développement, donc, au groupe Toyota, et on est là, en fait, pour essayer de travailler sur toutes les problématiques, Côte d'Azur et d'Azur, Côte d'Azur et d'Azur et d'Azur et d'Azur, Côte d'Azur et d'Azur avec Michel et d'Azur et d'Azur. On s'assoit devant. On crée l'association pour participer à la valorisation de la recherche, à l'insertion des docteurs dans le monde économique et au rapprochement université-entreprise, dispositif qu'on a monté avec Laurent Londel, ici présent, en 2014, et qui permet de développer la compétitivité et l'innovation des entreprises et de faire la promotion de la recherche sur le territoire afin de créer de la valeur et de l'emploi. On identifie le besoin et que ce soit potentiellement un produit, à la fin, qui soit pérenne. Alors nous, effectivement, on a une petite histoire au démarrage. À Genèse, en fait, c'est ma mère qui vit seule en Auvergne, il y a 90 ans dans une maison. ... ... ... Sous-titrage ST' 501